...contesté du suspense. Ce soir, 21h30, Alfred Hitchcock présente... ...c'est bon, c'est vrai, c'est amusant, c'est pour les enfants... ...qu'à trois, deux, un, c'est parti, les mini stars. Mini stars, mini stars, mini stars, mini stars de Nathalie. Ah, il est beau celui-là, un beau soleil! Ah, qu'est-ce que tu fais, Nathalie? Je regarde ma collection de colons pour me calmer les nerfs... ...en t'attendant! Te calmer les nerfs, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la chanson, Le petit bonhomme qui aimait les pommes. C'est ça, c'est ma chanson préférée! C'est la mienne aussi, c'est pour ça que je t'avais emprunté le disque. Regarde ce que tu as fait à mon disque! Quoi? Hey, hey, c'est pas moi qui a fait ça! Mais quand je te l'ai prêté, ce disque, il était en très bon état... ...et il jouait très bien, ce disque. Mais là, la chanson, ça va comme ça. Le petit bonhomme qui mange des pommes! Oui, mais quand je te l'ai rapporté, il est en parfait état! Je te le jure! Ha! Je te crois pas! Hey, pour qui tu me prends? Je suis pas comme certaines personnes, moi, ...qui vont dans la chambre de leurs petits camarades ...puis qui leur volent leur Père Noël en chocolat! Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais dire ça! Ha! Tu penses que c'est moi qui a mangé ton Père Noël en chocolat? Qui d'autre? Tu sauras, monsieur, que je n'oserais jamais manger le Père Noël, même en chocolat! Et tu sauras que le Père Noël, pour moi, c'est sacré! Et ça ne se mange pas un Père Noël, monsieur! Ha! Madame est donc finie! Ha! 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 Je suis brûlée! Hein? Où ça? Dans ma main! Je sens comme une brûlure! Ha! 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 Je commence à comprendre! Hein? Comprendre quoi? Où tu l'avais mis, ton disque, quand je te l'ai rapporté? Ben là, sur le bord de la fenêtre! Mon Père Noël aussi! C'est là que je l'avais mis, sur le bord de la fenêtre! Oui? Il a fondu! Le soleil! Eh oui! C'est là que je l'avais mis. Maudit! C'est le soleil qui l'a fait! Oui! Et ma main! Ma main! C'est le soleil qui plombait dans ma loupe! Eh oui! Oh! Le soleil! Tu n'as qu'un petit coquin! C'est sa façon de nous dire bonjour! Ha! Ha! Il est chaleureux! Hein? Ouais! Un peu trop! Ha! 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 Ha Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, le soleil, ça me donne des chaleurs. Ah oui, oui, je sais, tu vas dire, c'est normal, le soleil, c'est chaud, ça donne des chaleurs à tout le monde. Mais je veux dire, des chaleurs dans le cœur. Ah, moi, quand je vois le soleil, je suis de bonne humeur. J'ai envie de chanter, de danser, de ronronner comme un chat. Ah! Parlant de chat, je me demande bien si le petit chat sans nom va finalement le voir, lui, le soleil. Tu sais, il est encore dans la ruelle et en très mauvaise posture. C'est dur! Cunégonde avait fait attacher le pauvre sans nom à un poteau au bout de la ruelle. C'était maintenant la nuit et tous les chats étaient partis rôder dans le voisinage. Sans nom était seul au monde. Que vais-je faire? Décidément, la vie n'est pas facile pour moi. Je suis le chat le plus laid qui soit. Personne ne me choisira pour ami. Je n'ai même pas de foyer. Je suis prisonnier de la méchante Cunégonde. Pourquoi suis-je né? Sans nom se mit à sangloter. Tout à coup, il se sentit comme une petite égratignure sur le bout de ses pattes. Il tire la langue pour lécher ses plaies. Mais à sa grande surprise, il vit une petite souris qui était en train de déchirer les cordes qui rettaient son nom attachées au poteau. Vite, tire-toi! Éloigne-toi d'ici! Et au lieu de sangloter, pense à refaire ta vie et à oublier le passé. Mais je ne sais pas où aller. Pas de discussion. Va-t'en, avant qu'ils ne s'aperçoivent de ta disparition. Mais toi, petite souris, ne veux-tu pas venir avec moi? Mais ça ne va pas, non? Tu ne sais pas que les chats mangent les souris? Pourquoi? Parce qu'ils les aiment? Demanda sans nom. C'est une façon d'aimer, mais moi, je n'aime pas cette façon-là. Séparons-nous ici, veux-tu? Moi, je ne te mangerai pas. T'es ma meilleure amie. Mais la petite souris était déjà disparue. Sans nom dégâté à toute vitesse, il courut toute la matinée. Et finalement, il se retrouva dans un parc. Sans nom se plotonna au pied de l'arbre. Il se fit caresser par un petit rayon de soleil. Il s'endormit. Il rêva. Dans son rêve, il sentit deux petits bras fragiles l'entourer de tendresse. Et il vit un fréminois d'enfant venir frictionner son museau rugueux dans son sommeil. Dans son sommeil, son nom ronronna. Personne! Pas un chat! Ah, Nathalie! Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Tu m'excuseras, mais j'ai d'autres chats fouettés. T'es fâché? Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Un chat échaudé, crale ou froide. Pendant que monsieur lui fait sa... Non, non, dis-le, dis-le, dis-le. Il faut appeler un chat un chat. Tu le sais. Non, je donne ma langue au chat. Tu vois qu'il y a plusieurs expressions avec le mot chat. Oui, oui. La nuit, tous les chats sont gris. Et chat parti, les souris dansent. Oui. Alors, tout de suite après la pause, restez avec nous les dessins animés. Salut! Au hockey comme dans d'autres choses, ce qui compte, c'est de toujours donner son maximum. Woo-hoo! Puis en parlant de maximum, il n'y a rien qui bat à une bonne barre Snickers. Au milieu de l'après-midi, une Snickers, ça me satisfait jusqu'au souper. La barre Snickers. Des arachides croquantes, du nougat au beurre d'arachide, du caramel crémeux, du chocolat au lait délicieux. Rempli d'arachides, Snickers satisfait pleinement. J'ai beau m'appeler le mieux, ce que je veux, c'est le meilleur. Snickers satisfait pleinement. Il y a bien longtemps, au commencement de la Terre, cinq amis, perdus sans leurs parents, Maman! firent un incroyable voyage à travers un monde de merveilles et un monde de dangers. J'attends pas! Une nouvelle aventure est née. Petit pied, le dinosaure. La grande promotion invitation à Escapades de Nestlé se poursuit cette semaine chez Prodigo. Profitez des spéciaux sur les produits Nestlé participants et obtenez trois dollars de rabais sur les billets de la revue Escapades, mettant en vedette Elizabeth Manley et Raisin de la Californie en grande première, Nathalie Simard. De plus qu'auraient la chance de gagner l'un des cinq voyages pour la famille à Disney World. Les Escapades sont présentes au Forum du 26 décembre au 3 janvier par Nestlé en collaboration avec Télémétropole, le Journal de Montréal, CKAC 73 et Prodigo. Ils en vendent au Forum à tous les comptoirs Ticketron et par Télétron. Bonjour! Du 26 décembre au 2 janvier, je participerai au merveilleux spectacle des Escapades. Pour gagner des billets, faites-moi parvenir votre nom, adresse et numéro de téléphone. Du 19 au 23 décembre, des billets seront tirés chaque jour à l'émission Salut, bonjour! Salut! À quelques jours de Noël, le compte à rebours est commencé. Les jeunes ont rendez-vous au Royaume du Père Noël, le samedi à 10h30. Les voici, les voilà! Les dessins bien-aimés! Les dessins animés! Le retour de Tambelon, quatrième partie. Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment on va sortir d'ici? C'est ma faute! J'ai eu tort de faire confiance à Drogh. que j'aurais dû me méfier de lui. C'était un risque à prendre, Dany, ne t'inquiète pas. Nous ne sommes pas encore battus. Mais il n'est pas loin de minuit, Mégane. Et quand les douze coups sonneront, nous serons tous bannis du royaume de tes lèbres. Je suis certain que la grosse cloche que nous avons trouvée a de l'importance. Elle a quelque chose à voir avec le pouvoir de Grosgar. J'en suis presque sûre. Va les rejoindre, traître! Pour vous! Il a dit que tu étais un traître. Tu nous as donc pas trahis? Certains d'entre nous sont restés fidèles au roi Grosgar. Ils lui ont révélé mon intention de vous aider. Eh bien, ça, c'est pas très gentil. Mais rassurez-vous, le reste de mon peuple en a assez de Grosgar. Il vous aidera à lutter contre lui à condition que vous nous accueilliez sur vos terres. Tu peux compter sur nous. Oh, ouais, d'accord. Bien sûr, vous êtes bienvenue. Oh, c'est super. Mais comment allons-nous faire pour les autres? On ne peut pas s'échapper de ce donjon. Maître, j'ai de bonnes nouvelles. Les bébés-ponnets ont été capturés. Enfin, le royaume des poneys est à moi. Nous allons faire une grande fête. Dis aux trameux que tous ceux qui seront surpris à ne pas faire la fête iront rejoindre les poneys au cachot à minuit. Oui, oui, j'y cours de ce pas, maître. Il me l'aura étonnant. Il est temps de jeter le sortilège malpaisant qui chassera tous les poneys du pays des poneys à jamais. Je me demande pourquoi ils ont l'air cieux. Ils ne le sont pas. Ils ne font qu'obéir aux ordres du roi Grosgar. C'est bizarre. D'ici, j'entends beaucoup mieux. Et plus je monte, et plus j'entends leur rire. On dirait qu'il y a une fissure. Je sens l'air vrai qui passe au travers. Il faut trouver un moyen d'élargir la fente. Quelque chose qui la ferait éclater. Ah, essayez ça. Je ferais mieux de la jeter plutôt que de la manger. Si on réussit à introduire le pain dans la fente et si on le fait gonfler, il se dilatera et agrandira la faille. Ça y est, j'ai trouvé. Souvenir, toi et Fleur de Pêche, vous allez monter le seau tout là-haut. Très bien. Toi, Bouton, tu injectes la soupe du seau directement dans la fissure. Enfin, je vais essayer. Mais ne restez pas en dessous. On sait jamais. C'est beaucoup trop lourd. On va tout lâcher. Attention, bougez-vous. Human, Fizzy, à ton tour, il faut que tu fasses gonfler le pain. D'accord. D'accord. regarde, Summer. Attention. Attention. Qu'un beau spectacle. Souvenir, viens avec nous. Nous allons essayer d'ouvrir la porte là-haut. Dépêchez-vous. Il faut retrouver l'âne et lui prendre ses clés. Regardez, voilà l'âne. Pas si vite, l'âne. Quoi? Arrêtez. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Allez-vous-en. Laissez-moi. Oh, oh. Je prends ces clés. Arrêtez. Revenez. Oh, oh. Regarde va devenir fou quand je vais lui apprendre ce qui s'est passé. Oh, oh, oh. Dépêchez-vous. Il est bientôt minuit. Quoi? Ils se sont échappés? Idiots! Oh, ce n'est pas ma faute. S'ils parviennent à sortir de la ville, tu prendras leur place. Oh, 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 oh. Un autre bonjour. Un autre... Mini-cocou. Oui. Bon, alors, aujourd'hui, c'est moi qui pire. Là, je vais aller dans le fond. Oh. Voilà. Oh, un dessin. Il est beau. D'Annie Rousseau. Annie Rousseau. À Nantes. Oui, à Nantes. Félicitations pour ton beau dessin. C'est très, très, très joli. Elle nous dit bonjour. Alors, un beau bonjour pour toi. C'est notre septième dessin, cette semaine. Oui, septième. Oups, pardon. Allez-moi pour un huitième dessin. Ah, je vais y réussir. Je vais y arriver, à un moment donné. Oh, qu'est-ce que c'est comme dessin? Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Plein de couleurs. C'est ce dessin de... un dessin de... Ah, il n'y a pas de nom. Oui, Marie-Ève Hébert de Répartini. Oui. Félicitations pour ton beau dessin. Ah, c'est l'actif. Je lui tiens tout seul. Oui. C'est le dernier, aujourd'hui. Ah, oui. Mais demain, on va en figer trois. Et demain, comme tu le sais, c'est notre grand, grand, grand tirage. Eh, les amis qui restent loin de Montréal, envoyez-nous des dessins. On a beaucoup de dessins de Montréal, mais de loin... Oui, Mélina. Oh, d'Aigle. De Hautier-Nord. Ah. C'est un très beau dessin. Félicitations. Alors, comme je te parlais de notre grand tirage qui aura lieu demain, tu pourras te mériter un ordi mini qui peut t'apprendre à compter, à lire, et même, il fait des petites chansons où il y a toutes sortes de jeux amusants. Alors, pour participer à notre mini-concours, envoie-nous un beau dessin avec, à l'adresse suivante, le mini-concours de Nathalie, casse-poste à l'ici, cursel, c'est Montréal, Québec, H2L 4G8. Après la peau, tu restes avec nous. C'est le galant ministère de Nathalie. On va changer, Nathalie? Oui, on y va tout de suite. On revient dans deux minutes. Allez, avec nous, hein. La grande promotion d'invitation Escapades de Nestlé se poursuit cette semaine chez Prodigo. Profitez des spéciaux sur les produits Nestlé participants et obtenez 3 dollars de rabais sur les billets de la revue Escapades, mettant en vedette Elizabeth Manley et Résin de la Californie et en grande première, Nathalie Simard. Le plus courait la chance de gagner l'un des 5 voyages pour la famille à Disney World. Les Escapades sont présents au Forum le 26 décembre au 3 janvier par Nestlé en collaboration avec Télémétropole, le Journal de Montréal, CKAC 73 et Prodigo. Ils en vendent au Forum à tous les comptoirs, par Siquetron et par Télétron. Noël est arrivé au marché de l'électronique. Viens faire ton prix pour Noël sur le plus grand choix en équipements électroniques. Télé, magnétoscope, ensemble stéréo, électroménager et plus encore. Le Père Noël a déjà fait sa liste de cadeaux et maintenant, il fait ses prix sur tout, tout, tout. Et le marché vous offre les plus bas prix garantis où on vous rembourse la différence plus 25%. Viens faire ton prix au gérant. Marché conclu, Père Noël. Oh, 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 oh. Faites vite avant que le Père Noël ne vit de magasin. Marché de l'électronique branché sur le soir. Pour Noël, oh, 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 oh. Des parents, souvent, ça fait croire que ça c'est plein de choses ou que ça c'est tout. Ils font peut-être ça pour paraître plus fins qu'ils sont, mais il demeure que la plupart le font sans doute pour qu'on les aime. On peut penser qu'ils s'y prennent mal, mais dans ce temps-là, il faut savoir que si éduquer un enfant, ça prend 18 ans. Éduquer un adulte, ça peut prendre des fois jusqu'à 50 ans. Alors, si vous voulez savoir des trucs pour éduquer vos parents ou tout simplement pour en savoir plus qu'ils en savent, écoutez donc la Jvaricelle, une émission qui s'attrape facilement et qui, dans le fond, ne fait pas mal. L'adaptation du quiz le plus populaire de la télévision. Charibari, jeune. Le samedi à 17h. Le village de Nathalie, vendredi, 16h. Heureusement que j'ai mon ordinateur pour m'aider. Bonjour et bienvenue au gala mini-star de Nathalie. Et voici maintenant aux deux animateurs préférés, Nathalie et Sterre. Bonjour et bien, ça va bien? Oui! Bienvenue à un autre gala mini-star de Nathalie. Aujourd'hui, nos invités à notre émission, Paul au Noël et moi. Et il y a aussi Martine Sinclair et Vanessa Paradis. Oui! On les applaudit. Et maintenant, on accueille notre première invitée. Non! Mon premier invité! Parce que c'est deux petits jumeaux. Un petit jumeau et une petite jumelle. Alors, ça fait Audrey et Steve Legault. Ils ont quatre ans et ils vont nous chanter Petit Papa Noël de Paul au Noël et Nathalie! C'est la belle nuit de Noël La neige tend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel À genoux des petits enfants Avant de fermer les paupières Faut une dernière prière Petit Papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec des jouets parmi les N'oublie pas mon petit soulier Mais avant de partir Il faudra bien te couvrir Dehors, tu vas avoir si froid Fait un peu à cause de moi Il me tarde tant que le jour se lève Pour voir si tu m'as apporté Tous les beaux joujoux Que je vois en rêve Et que je t'ai commandé Comment ça va? Ça va bien Et toi? Moi aussi Ils sont deux petits jumeaux Mais oui! Est-ce que vous avez hâte à Noël? Oui Oui, toi? Moi aussi Qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël? Plein de belles choses? Oui Une poupée Pas des camions Oh! Bon, on vous souhaite d'avoir vos cadeaux Que vous avez demandé au Père Noël On les applaudit! Vous allez me appeler un penteau avec nous Oui, d'accord Notre prochaine ministère S'appelle Pascale Pellos Elle a 12 ans Elle a 12 ans, pardon Elle va nous chanter une chanson Excusez-moi Quand on tombe en amour À Martine St-Claire Allez! La vie contre le mur du désir Je danse seule avec mon ombre À bout du souffle, je veux en finir C'est parce que tu provoques en moi Au premier contact Je sens où je craque Et comment décrire autant de feelings? Comment peut-on le résonner? Quand tout ce que j'attends de toi est un signe Pour me laisser emporter Monde, monte, monte, la chaleur monte Encore plus haut, encore plus fort Et je vais vendre Monde, monte, monte, sorte de mercure pompe Elle continue, on sait que c'est nu, on n'en peut plus Ah! Pascal Pellos! Félicitations, Pascal! Excuse-moi Pascal, je me suis trompée de titre Je savais que je me trompais Comment elle s'appelle la chanson? Montement Montement C'est ça! Ça va bien? Oui Oui T'as gagné un concours toi récemment? Oui Oui, c'est un concours de? Lip-sync Est-ce que vous trouvez? Oui! T'avais gagné ce concours-là avec cette chanson-là? Euh, non Non? Avec une... Encore, je tombe, mon amour! Alors, et toi, tu vas à quelle école? Là, je vais à l'école secondaire Fernand Lefeuille Et tu voulais leur dire bonjour, je pense? Oui, j'aimerais dire bonjour à tous mes amis Qui m'écoutent aujourd'hui Bonjour Le message est passé! Merci beaucoup, Pascal, de venir nous visiter Je viens nous rejoindre tantôt Oui Reste avec nous Alors, notre prochain ministère s'appelle Claudia Claudia... Oh, pardon Claudia Laurie Corbeille Elle a 5 ans Elle va nous chanter Joe le Taxi De Vanessa Paradis Bienvenue, M. Joe Le Taxi Il va pas partout Il marche par au soda Son sac au jaune Connaît toutes les rues par cœur Tous les petits bars Tous les coins noirs Et la scène Et la scène Et ses fonds Qui brillent Dans sa caisse La musique à Joe C'est à l'Ouva Le vieux roc au mambo Le vieux roc au mambo Je le taxi C'est sa vie Le rhum mambo Un bouteillage Il est comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, OK, tout de suite après l'émission. Alors, pour participer au Galant Ministère, envoyez-nous une photo de vous imitant votre chanteur ou votre chanteuse préférée à l'adresse suivante. Le Galant Ministère de Nathalie, casse-postale 10, succursale C-Montréal-Québec, H2L 4G8. À demain tout le monde et merci d'avoir été avec nous. Voilà le riz, ton cadeau. Merci d'avoir été là. Bonjour tout le monde. Retrouvez Michel Louvain et Jacques Auger de bonne humeur dans un instant. Les ministères, c'est pour qui ? C'est pour les mamies. C'est bon, c'est vrai, c'est amusant. C'est pour les mamas. Quatre fois que l'on s'est marquée. Les ministères, les ministères... Non. Je t'en prie, Lisa, écoute-moi. Au début, je n'ai pas voulu le croire, mais je dois admettre que c'est une possibilité. C'est Sissi qui t'a dit ça ? Dans un sens, oui. Mais comment ça, dans un sens ? Écoute, je t'expliquerai tout, mais d'abord, il faut que tu acceptes quelque chose. Quoi ? Il y a un test qui permet de prouver la paternité. Max Tepper est d'accord pour faire faire le test à Rogélie et pour me le faire. Non ! Non, non, Lee, non ! Écoute, je t'en supplie. Non, 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 pas plus, non ! Reste ici et écoute-moi. Il faut que je sache, il faut que j'ai la preuve que ce que dit Sissi est vrai. Je ne veux pas te faire souffrir. Mais il faut que je sache si Rogélie est mon fils. À Noël, on fait la fête, c'est ça ! Intégrez n'importe quel son à votre composition musicale avec l'orgue échantillonneur numérique Casio. Seulement 134,99. C'est à cause du canal-on ! Ça rend les choses tellement commode ! Souriez, c'est l'appareil photo 35 mm S300 MD de Kodak à mise au point fixe et accessoire. Seulement 89,99. Et les gens sont bien comptants. Distribution aux consommateurs, les d'âques ! Écoutez, je serai très clair, je n'ai aucune déclaration pour la presse. Blake menacé par les propos d'Alexis et Stevens jaloux de Josh Harris. Des moments difficiles pour Samy Joe. Alors qu'Alexis exerce toujours son chantage auprès de Blake et Christelle. Dynastie, exceptionnellement, vendredi 16 décembre à 20h. Ce n'est pas lui, votre père. Il ne se souvenait même pas de Judy. Ça peut être n'importe lequel des trois. Voilà. Le comté y est dit ! Lily finira-t-elle par découvrir la véritable identité de son père ? Secondes et dernières parties de cette mini-série aux multiples rebondissements. Les deux, samedi à 20h. Alors, vous savez tout. Tout, excepté quelle version était basée sur les faits. Et je trouve que j'ai le droit de savoir la vérité maintenant. Si vous désirez assister à l'enregistrement de journal intime et rencontrer vos vedettes préférées, vous n'avez qu'à composer le numéro suivant, 790-0484, pour réserver vos sièges. C'est Gaston Lureux qui vous donne rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. Bonjour ! Du 26 décembre au 2 janvier, je participerai au merveilleux spectacle des Highs Cafés. Pour gagner des billets, faites-moi parvenir votre nom, adresse et numéro de téléphone. Du 19 au 23 décembre, des billets seront tirés chaque jour à l'émission Salut, bonjour ! Salut ! Demeurez des nôtres immédiatement après la pause, voyez les mini-stars de Nathalie. Sous-titrage Société Radio-Canada